Nous revenons sur le chapitre sur les écosystèmes, agro-systèmes, et nous arrivons à la page 3 au niveau de l'agro-écologie. Alors j'ai oublié de vous mettre, je l'ai inséré ici dans le cours, mais j'ai oublié de vous le mettre dans le vôtre, la définition. Alors il y a énormément de définitions d'agro-écologie, c'était déjà une difficulté quand on avait les terminales de leur expliquer un petit peu, dans une phrase courte, qu'est-ce que ça pouvait être. Donc vous en avez plein sur internet, donc n'hésitez pas à les regarder. Moi j'en ai trouvé une, bon, qui me plaît un peu plus. Donc l'agro-écologie c'est une approche globale de l'agriculture qui vise à favoriser l'émergence de systèmes agricoles et alimentaires équitables. Que je mettrai d'ailleurs en rouge. C'est-à-dire, tout simplement, l'agro-écologie c'est un peu ce que faisaient nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. On retrouve maintenant cette façon de faire, cette façon de réfléchir, d'avoir plus de respect pour la nature, de ne mettre pas les produits qu'il y avait avant, etc. En fin de compte, on essaye de retravailler comme avant, mais avec les technologies modernes. Donc c'est pas, on va pas revenir non plus à uniquement l'attraction animale, mais on essaye de faire attention et de favoriser la vie du sol, favoriser les auxiliaires. Donc l'agro-écologie a pour but de permettre aux paysans aussi de vivre de leur métier et à l'ensemble de l'humanité d'avoir des produits de qualité, ce qui n'est pas donc toujours le cas. Voilà, on doit gérer de façon juste et équitable les biens communs. Donc les rôles transforment l'agriculture, mais aussi repenser comme avant l'ensemble des systèmes alimentaires afin de les rendre plus durables. Elle aussi utilise les ressources naturelles. Elle interagit entre les acteurs, les filières. Elle essaye d'obéir entre quelques sortes aux trois piliers du développement durable, que vous avez dû voir en EATDD en seconde, qui sont l'économie, l'environnement et le social. C'est-à-dire qu'il faut essayer de jouer sur ces trois thèmes pour avoir quelque chose de durable dans le temps. Bien sûr, l'agro-écologie doit faire partie du développement durable. Par contre, souvent, on les confond. On croit que le développement durable, c'est l'agro-écologie. Disons que l'agro-écologie se sert du développement durable, obéit à certaines lois du développement durable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut renforcer la fertilité du sol. Elle lutte contre, bien sûr, l'érosion. Elle économise l'eau. Elle favorise l'autonomie des exploitations. Elle améliore les conditions de vie. Elle revalorise le métier d'agriculteur. Elle fournit des aliments de qualité et nutritionnel. Elle joue, bien sûr, et ça, c'est le point très, très important qui relie ce chapitre au thème de l'année qui est la biodiversité. Donc, elle joue à une meilleure biodiversité, à des beaux paysages. Elle replante des... Elle crée des emplois aussi. Donc, ça fait partie du côté économique du développement durable. Elle lutte contre la désertification aussi des campagnes. Donc, ça implique une prise de risque, bien sûr, et beaucoup d'observations personnelles, d'aller faire des expériences, d'aller échanger. Ça fait une bonne vingtaine d'années que c'est revenu, mais là, maintenant, ça revient de façon beaucoup plus importante. Et vous avez plein d'exemples, je vous en montrerai quand on reviendrait en cours, d'agroécologie tout à fait viable. Alors, quelques exemples. Alors, avant, vous voyez, dans cette liste qui est sur la page 3 et la page 4, les élèves piochés pour faire leur oral, donc, de AT en terminale S. Et maintenant, donc, cette liste, elle est une liste potentielle de sujets d'examen, donc, de documents qu'on peut vous donner. Alors, la permaculture, ça, on en reparlera ensemble parce que c'est très vaste. C'est une technique qui permet de mettre différentes couches de matière organique, de faire un petit peu de hors-sol. L'agroforesterie, on fera un petit sujet d'examen, qui n'est pas le vôtre, mais un examen dans une autre filière, qui est très intéressant. L'aquaponie, donc, certains ont dû faire des sorties en AUT. La lutte biologique et le biocontrôle, donc, attirer les ravageurs à l'extérieur de la parcelle, on appelle ça le pushbull. L'association, donc, de culture, donc, j'essaierai de vous montrer ce film sur YouTube. Sinon, allez le voir, ça s'appelle la technique du mille pas. Vous tapez mille pas, vous allez tout de suite tomber sur cette technique. Vous avez la traction animale aussi, qui a été utilisée par pas mal d'élèves. Il y en a, entre autres, au-dessus de l'auzerte. La méthanisation, il y en a à Moissac. On allait faire une visite, justement, pour voir comment on peut fabriquer du gaz à partir de la combustion et de la décomposition de matières organiques. Des rejets de... C'était tout ce qui n'était pas utilisé en pommes et en fruits, surtout à Moissac. Voilà, qui était utilisé pour fabriquer l'électricité. Donc, des gaz et de l'électricité après. La haie, la présence de haie. Il y a des élèves qui prenaient ça comme sujet. Pourquoi réinsérer des haies ? Après, il y en a qui aimaient bien aussi les zones humides. Donc, pourquoi préserver et réaménager des zones humides ? Ça peut être des sujets, des idées de grand oral aussi pour vous. Pour ceux qui aiment ça, qui sont un peu investis là-dedans, il y a de quoi faire. Le semis de plantes messicoles, donc, ou mélifères, qui attirent les abeilles. Vous avez aussi le semis direct, sous couvert, c'est-à-dire sans avoir retourné la terre pour préserver la faune du sol. Vous avez bien sûr la création d'hôtels à insectes, de nichoirs, autant pour oiseaux que pour insectes qui sont très intéressants aussi. Favoriser les circuits courts, donc là, c'est bien sûr aller chercher plutôt chez votre maraîcher qui habite à côté de chez vous, plutôt que d'acheter quelque chose qui est fabriqué à Madagascar, par exemple. Le désherbage mécanique, ou laisser tout simplement l'enherbement, donc c'est surtout pour les vergers et les vignes. La réalisation des trames bleues et des trames vertes qu'on a vues en cours avec les corridors écologiques, à quoi ça sert de faire un corridor écologique, à quoi ça sert de faire des trames vertes et bleues, voilà. Ça, ça peut être une idée aussi de grand oral. Préserver les espèces, bien sûr. Utiliser du compostage pour le redonner au maraîchage. Donc là, vous avez mes listes de films que j'ai sous le coude. On en a vu certaines, on a vu le Yakuda, et voilà. Ah non, ça c'est la suite avec la correction de l'exercice. Voilà pour ce chapitre qui est très, très intéressant. Il est court, mais il est très intéressant. On va voir les exercices ensemble. On va voir les choses. Sous-titrage ST' 501